Kinshasa représente pour moi un tout. Quand on dit un tout, ça signifie que c'est une ville, notre capitale, qui a eu et qui continue à avoir une influence sur ma personne et ma personnalité. J'ai eu la chance avec mes amis de voir le décollage de la Chine, le développement de ce pays. Vous parlez chinois. Je parle chinois, je parle mandarin. Je t'ai montré d'ailleurs mon travail de fin d'études, il était écrit actuellement chinois à la main. Oui, attends, je veux si vous permettez. Ça, c'est mon travail de fin d'études. Le projet mène tous les parafus, voilà. C'est ça. Tout ça, c'est écrit à la main. Ça peut être le compte de Saint-Déon, c'est un chinois. C'est ça, 10 bourses pour une centaine de personnes. Et la chance que nous avions, c'est que les examens étaient composés par les Chinois, corrigés par eux-mêmes les Chinois en Chine et publiés par eux-mêmes les Chinois. Donc, personne ne pouvait détourner. Ils ne pouvaient plus revenir pour refaire le même cours. Voilà, j'ai fait mes premiers pas scolaires à Kinshasa. J'ai vu la beauté de cette ville, où il n'y avait pas de clôture, mais il y avait des oeufs-leurs. Il y avait des oeufs-leuris, l'air circulait très bien. À cette époque, on ne parlait pas de l'écologie, mais c'était l'écologie en plein. Imaginez qu'à cette époque-là, on pouvait tuer des serpents dans la parcelle. À Gombé. À Kalina, il y avait des serpents. On a fait des serpents, mais on a fait des serpents. Et nous développons, nous avons développé d'abord la sympathie. Nous avons regroupé un effet qui m'avait beaucoup touché. Et le petit Jibé a été diabolisé, présenté même par Michael on a vu son souci de sa musique. Il m'a présenté par Kabila le Père Kiwana musiciens à Moumoutou. Et le petit a été martyrisé, au point où il était au point d'abandonner la musique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale que nous organisons pour vous. Aujourd'hui, il est question de Kinshasa. Dépous le 1er juillet 2023, notre capitale, Kinshasa, display Mboka, a accompli 100 ans comme capitale. Pas comme ville, comme capitale. Mais malheureusement, cet événement n'a pas été célébré, ou disons, n'a pas encore été célébré. Dans notre devoir d'être l'éveilleur, la sentinelle de cette ville, nous donnons la parole à ceux qui ont quelque chose à dire. Qu'est-ce que Kinshasa a apporté au pays ? Qu'est-ce que nous avons reçu de Kinshasa ? Qu'est-ce que nous devons retourner à Kinshasa ? C'est à cet exercice que nous allons nous asserindre et avec un grand Kinois. C'est l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui, écoutez bien, Constant Omari, Sélémani. Il est tout. Il a tout reçu. Et puis voilà quoi. Quand j'ai dit tout, grand. Grand, physiquement, grand, intellectuellement, grand culturellement. Et Constant Omari, bonsoir et merci de nous accorder ces temps d'échanger avec vous. Merci Serge. Bonsoir et c'est un grand plaisir de vous recevoir. Je vous ai présenté brièvement. Je commence mon émission un peu comme si elle n'a pas été préparée. Qu'est-ce que Kinshasa représente pour vous ? Kinshasa représente pour moi un tout. Quand on dit un tout, ça signifie que c'est une ville, notre capitale, qui a eu et qui continue à avoir une influence sur ma personne et ma personnalité. Moi, je suis né à Bokavu le 14 janvier 1958. Vers les années 2061-2062, mon père est venu à Kinshasa avec ma famille, tout ça là. Il est venu dans le gouvernement Hadoula, appelé pour participer comme secrétaire d'État aux transports et communications, le gouvernement Hadoula, et nous sommes restés à Kinshasa. Donc, j'ai fait mes premiers pas scolaires à Kinshasa, au collège Albert Premier. Collège Boboutou, la traduction. Tu sais, moi j'aime dire Albert Premier parce qu'il y a une différence. Pour faire la différence. Il faut faire la différence. Avec des petits qui viennent après. Oui, il y a un collège Albert Premier avec toutes les valeurs, avec toute l'infrastructure digne d'une école. Bonjour la polémique. Comme en Europe ou partout, tout ça là. Il retient qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'école française, il n'y avait pas d'école belge, il n'y avait pas d'école américaine. Tout était concentré au collège Albert Premier avec des prêtres et des Blancs. Là, il y a une photo derrière moi ici, la photo là. En deuxième B, vous verrez le taux des étudiants blancs qu'il y avait dans la classe. Donc, les premiers pas, je les ai faits là-bas. Donc, j'ai connu le premier choc de culture. Il y avait des Européens en contact avec l'Europe. Il y avait des gens de tous bords. Je ne connaissais même pas, on n'avait même pas la notion de province, tout cela d'origine. Mais, ça m'a permis de développer cet esprit d'amitié, de loyauté à l'amitié, en ne tenant pas compte des origines des uns et des autres. Ça, c'est un. De deux, Kinshasa m'a donné la possibilité de percevoir les véritables problèmes de développement d'une capitale, notamment la population, les infrastructures, la culture, l'éducation, le sport, la musique, les secteurs économiques et financiers. Donc, Kinshasa m'a permis d'avoir cela. C'était une miroir, comme on disait à l'époque. C'était la capitale que tout le monde voulait fréquenter, Léopoldville. Tout le monde voulait fréquenter Léopoldville. Et j'ai l'habitude de dire aux jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils auront l'occasion de connaître cette ville-là, toute sa splendeur. J'ai vécu à Kalina, avenue Gaufin, plus d'avenue Comité Urbain. Noté Gombe, Kalina Gombe. Avenue Comité Urbain. Je suis allé avec mes parents sur le boulevard Léopoldville, on l'a appelé aujourd'hui le boulevard Tchatchi. Et après, l'avenue Gaufin, qu'on appelle l'Ubef aujourd'hui. Donc, j'ai vu la beauté de cette ville, où il n'y avait pas de clôture, mais il y avait des œufs fleuris. Il y avait des œufs fleuris, l'air circulait très bien. À cette époque, on ne parlait pas de l'écologie, mais c'était l'écologie en plein. Imaginez qu'à cette époque-là, on pouvait tuer les serpents dans la parcelle. À Gombe. À Gombe, à Kalina. Il y avait des serpents. Il y avait des écaliptus dans les parcelles, parce que les Belges avaient planté des écaliptus pour repousser les moustiques. C'était des barrières contre les moustiques. Donc, Kinshasa m'a permis de découvrir les aspects culturels. Théâtre, cinéma, musique, les aspects sportifs. Ça nous a permis d'être pluridisciplinaires, parce qu'au collège, il fallait pratiquer tous les sports pluridisciplinaires. Et on avait le cours, que j'ai toujours apprécié aujourd'hui, qui n'existait plus, le cours de civisme. Et ensuite, le cours des religions. Moi, je suis catholique. Et il faut dire qu'à l'époque, la religion catholique, à travers le catéchisme, inoculait une notion spirituelle de vivre avec le bon sens. Ça signifie que la peur de Dieu nous empêchait de commettre des actes répréhensibles. Donc, c'est un peu tout ça, là, Kinshasa. Kinshasa a déterminé aussi vos choix académiques, scolaires, parce qu'au collège Albert, après... Voilà. Donc, je suis au collège Albert, premier. J'arrive en sixième, j'ai mon diplôme d'État. Et puis, à l'époque, il y avait non seulement diplôme d'État, mais on avait aussi l'examen sélectif. Que nous avions passé d'ailleurs à l'Athénée, de Kalina. Et après, mon père devait repartir à Bukavu, dans la territoriale. Et connaissant un peu le mode de vie, la fréquentation qui était la mienne, il a estimé que je devais... Qui était comment ? Bon, écoutez, j'étais turbulent. Déjà. Voilà, j'étais turbulent. Donc, dans le cadre de mon accomplissement intellectuel et de ma personnalité, mon père a estimé que je devais aller à Bukavu. Donc, à l'époque, comme vous le savez, il y avait toujours des places réservées pour les enfants des mutés dans les provinces. C'était bien organisé. Il y avait toujours dans le quota scolaire, il y avait des places réservées uniquement aux enfants des personnes mutées. Et arrivé à Bukavu, comme vous savez que je venais du collège Albert 1er, je suis arrivé directement au collège Notre-Dame-de-la-Victoire, à Fajir aujourd'hui. C'est là où j'ai pu parfaire toutes mes études secondaires, secondaires, cycles d'orientation, et puis les humanités biochimiques. En 78, j'ai eu mon diplôme et je suis revenu à Kinshasa. Je suis allé m'instruire au campus, à la faculté, à la propédéthique math-physique, parce que je voulais aller en pré-prom, il n'y avait plus de place tout ça là. Il n'y a qu'un propédéthique math-physique qui avait de la place, mais malheureusement l'année ne s'est pas bien terminée, il y a eu des grèves, ainsi de suite, tout ça là, des révoltes étudiants, et le campus a été fermé. Alors, parallèlement, comme j'étais un accro du moyen de transport, j'aimais l'aviation à travers un aîné, puis à son âme qui est mort, le commandant Daganou, qui a commencé à m'intéresser à faire le cours de pilotage. Je suis allé m'amener à m'inscrire à l'école de pilotage d'Erzahir, à Ndjili, et dans ce processus, j'ai passé... Nous avions tenu, avec des amis des bourses de la CE, moi je devais aller à la faculté agronomique d'État de Jamblou, où j'étais inscrit. Mais c'est fait que malheureusement, pendant que nous étions dans les démarches de voyage, il se passera un fait anodin, quelque chose d'un peu bizarre. Qui déterminera tous les restes. Oui, oui, parce qu'il y avait quelqu'un, qui est acteur politique aujourd'hui, qui a complètement détourné toutes les bourses, pour donner les bourses... Ah bon ? Oui, oui, les bourses de la CE a des gens issus de sa contrée, et le temps de réclamer, on nous dira que c'était trop tard, on va nous retirer, nos attestations des boursiers. Et en allant un jour discuter avec des amis au ministère de l'enseignement de la première et secondaire, sur le boulevard Tchatchi, par l'hôtel Pullman, on nous dira, tiens, pour ceux qui veulent, il y a des examens à passer au sein de l'ambassade de Chine, pour obtenir des bourses. Et à cette époque-là, l'ambassade de Chine se trouvait au niveau du croisement de la ville du commerce, tu vois, en diagonale de 5 à 5 qu'il y avait à l'époque. Là, il y a l'INAN, l'INAN actuel. C'est là où se trouvait le service culturel de l'ambassade, tout de l'ambassade se trouvait là-bas. OK. Voilà. Et nous irons passer des tests là-bas, maths, physique et chimie, on était presque une centaine, il n'y avait que 10 bourses. Il n'y avait que 10 bourses ? 10 bourses. 10 bourses, pour une centaine de personnes. Et la chance que nous avions, c'est que les examens étaient composés par les Chinois, corrigés par eux-mêmes les Chinois en Chine et publiés là-bas par eux-mêmes les Chinois. Donc, on a vu... Donc, personne ne pouvait détourner, quoi. On ne pouvait pas détourner les bourses. Ils ne pouvaient plus revenir pour refaire le même coût. Voilà. Et donc, nous allons passer cet examen et un jour à la télévision, pendant que je suivais la télévision, à l'imité chez mon oncle Manateba, on publie la liste, le service culturel de l'ambassade de Chine, publie la liste des étudiants qui ont été retenus. Premier nom, deuxième nom, c'était le mien. Je vais piquer même une crise d'hypertension, brusquement. Parce qu'en fait, en allant passer l'examen à l'ambassade de Chine, c'était pratiquement pour nous repouler. En disant, bon, on leur passait, mais on ne prenait pas les choses au sérieux. Et on sera retenus parmi les dix. On sera retenus. Et curieusement, il y avait un collègue à moi, qui était de la même classe. On a fait les humains qui étaient au collège ensemble. Il y a un autre qui était au collège, qui est allé terminer du côté de Nyangézi. Nyangézi. Et il y avait un qui venait du collège Boboto, un ami de l'enfance, Jean-Claude Kikassa. Donc, on s'est retrouvés pratiquement... Collège Albert. Collège Albert. Albert et Alphagiri, moins, plus un petit quota des autres. Bon, les enfants des jésuites, disons. Voilà, donc, et c'est là que j'ai compris d'ailleurs que la formation était solide, parce qu'on a pu faire face à tout cela. Nous sommes allés en Chine, on a fait des études, on a terminé. Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'étais parmi les trois premiers ingénieurs Zahiro à l'époque, formés pour le génie ferroviaire, la construction ferroviaire, tout ça là. Nous étions vraiment les pionniers. On était à trois. Moi, Nkundja et Nienbo. Et pendant que nous étions là, celui qui fut notre ambassadeur, c'était l'ambassadeur Mouchobekwa. Oui. Et lui, comme il fut ministre des Transports avant d'aller en Chine, il comprendra que c'était des spécialités jamais organisées chez nous. Ni au niveau des universités, on n'avait pas ces spécialistes-là dans nos entreprises qui étaient la SNCZ et l'ONATRA. Il prendra l'initiative d'écrire à ce DPDG et à nous demander d'écrire aussi des démontes qu'il amènera lui-même de Pékin à Kinshasa. Et curieusement, au bout d'une semaine et demie, par la voie postale, on a reçu des réponses. Moi, j'ai mes lettres jusqu'aujourd'hui, signées par M. Palin et M. Bumbouti. Vous avez été recruté. Ils nous disent que nous avons appris connaissance de votre spécialité. D'ailleurs, pour votre fin de suite, nous sommes intéressés par les travaux de renouvellement, d'avoir fait tout, 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 et que nous serons très intéressés de recevoir votre candidature à la fin de vos études. Alors, donc... Ça a existé dans ces pays. Oui, oui. Je vous dis la vérité. Et je suis revenu. On est revenu au pays et puis, un jour, c'était plus par ligne, c'est M. Loukoussa Mungoula, qui était PDG. On a revu, M. Bukoua venait de Bruxelles, il m'a dit, mais tiens, il faut que tu aies voir Loukoussa. Parce que je lui ai parlé de toi. En fait, il demandera même à ce secteur particulier Finkouba de m'amener avec moi au pied de l'avion à son arrivée de Bruxelles. Nous étions l'adité commissaire d'État, ministre. À sa descente, il était avec Loukoussa, la mêlante. Il dit, mais les étudiants dont je te parlais, qui étaient en Chine, tout ça là, voici l'un de l'autre, qui a déjà reçu d'ailleurs la lettre de Palin. Il dit, mais oui, mais justement, quelqu'un m'a soufflé là, qui dit, je viens me voir demain à l'ONATRA. Je suis parti le lendemain, il m'a reçu, il m'a dit, non, tu ne te parles plus. Monte voir l'électeur Mabaya, qui était questionnaire au Sénat, et il me dira, écoutez, bon, tu vas voir Papa Kobi qui était sous-directeur d'entretien. Et Papa Kobi va me faire passer un test technique, des questions, tout ça, sur la voie, faire directement tout, tout, tout. Deux jours après, je vais faire les tests psychotechniques, le lendemain, sur le lendemain, j'ai signé mon contrat. Engagé. Et j'ai commencé à l'ONATRA. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Un, j'ai étudié, avec l'argent de ce pays, des études supérieures, donc universitaires, c'était la bourse de la coopération chinoise, plus un complément du gouvernement Zahiro. Quels étaient les avantages ? C'est que, un, nous ne faisions pas de travaux comme les autres fois de job. Chaque deux ans, l'exemple, vous avez décidé qu'on octroie aux étudiants, étudiants en Chine, Zahiro en Chine, des billets de retour au pays pour les vacances. Trois, à la fin des études, nous avions des MCO des bagages pour 200 kilos, 250 kilos par avion et 400-450 par bateau. Donc, par bateau, tu peux les conteneurs et le bagage est envers. Et, troisièmement, quatrième avantage, c'est que j'ai eu la chance avec les amis de voir le décollage de la Chine, le développement de ce pays. Vous parlez chinois ? Je parle chinois, je parle mandarin. Je t'ai montré, d'ailleurs, mon travail de fin d'études, il a écrit entièrement chinois à la main. Je l'avais rédigé. J'ai refusé de faire de la clochette. Mais c'est pas vrai. Je préférais regarder que je préfère... Vous écrivez. Oui, attends, je vais si vous permettez. Ça, c'est mon travail de fin d'études. Le projet de fin d'études qui est entièrement rédigé en chinois. Même tous les paramètres. Voilà. C'est ça. entièrement rédigé en chinois. Après la dédicace que j'ai faite en français, tout ça, tu verras, c'est écrit à la main. Tout ça. Tout ça, c'est écrit à la main. Pour moi, ça peut être les comptes de Sandrillon, aussi en chinois. Non, non, non. C'est ça. Ça sera la même chose. Non, non. Donc, ce projet, ce projet, quand tu vois la dédicace qui est là, non, non, au début, là. Au début, voilà, vas-y encore. Voilà, tu vois. Oui. Je dédie ce travail à tous ceux qui, de loin ou de près, m'ont aidé à accomplir mes études universitaires en Chine. À tous ceux qui luttent pour le développement scientifique de mon pays, le Zahir. Et tous mes professeurs de famille et amis suivants trouvent à travers ces quelques lignes l'expression de ma gratitude. Une famille au mari, Kingombe, Salem, Mouananteba, Mouchobekwa, Kouba, Kalonji, Dungula, Luleko, Djangi, Mounziri. Bon, il faut tout dire. Tadoumi, Matamagira, Doudouline, Magna, Loulou, Kikasa, Luchikku, Lukusa, Machini, Njembo, Lukunza, Kamba, Mutombo, Kibisingo, Kibongé, et mademoiselle, je présume madame, maintenant, Wazo Manarivo, Anette. Wazo Manarivo, c'est une malgache. Oui, oui. C'est une malgache qui était une grande amie à moi. Pendant tout le temps que je suis resté en Chine, elle était vraiment très liée. C'est très liée. C'est-à-dire, avec elle, on a passé tout le moment difficile en tant qu'étudiant. Le moment de joie, de malheur, tout ça là, avec tout ce qui va avec. Voilà, voilà. Donc, je me devais quand même de lui réserver quand même une part. Félicitations. Et puis, à l'ONATRA, vous avez gravi, parce qu'on n'aura pas tout le temps, tous les échelons, jusque... Parce que, à l'ONATRA, quand vous êtes engagé comme ingénieur civil, vous commencez directement comme chef de service. Et ceux qui sont des licenciés commençaient comme chef de division principale. Alors, j'ai commencé comme chef de service. Et, quelques mois après, je suis parti en stage de nouveau en France dans le cadre de l'Office de coopération de l'Ofermat. À l'époque, il y avait une coopération zéro-française en matière technique et formation, tout ça là. Et, je suis allé en France passer mon stage dans les entreprises ferroviaires. j'ai fait le RER parisien, le métro parisien IRATP, j'ai fait le TGV atlantique, j'ai fait les tunnels sous la Manche, j'ai fait toutes les entreprises de fabrication du matériel ferroviaire, Framafer, ainsi de suite, tout ça là. Donc, c'était en fait une entrée en matière. Et c'est cet avantage. Quand tu es arrivé à l'ONATRA ou à la SNCZ, on t'envoie directement en formation supplémentaire. Donc, au-delà de ce que tu avais comme connaissances diverses et universitaires, tu avais des connaissances pratiques aussi du terrain. Et quand on est ingénieur, ça fait normal. Et je suis parti. J'ai commencé à l'ONATRA comme chef des séries de planning et de programmation au milieu d'études de la voie ferrée. Et une fois de retour de la France, deux ou trois mois après, le PDG Oumba Kiamita va décider de m'envoyer à l'OFUTOTO. À l'OFUTOTO, c'était un grand centre des travaux neufs et des ateliers de fabrication traverse béton armé, la carrière des quasi-colos et une des soudures et des entretiennes locomotives aussi. Donc, et des agglomérés, fabrication des agglomérés. Et là, je serai envoyé comme chef des services attaché au sous-directeur. Travaux neufs et fabrication. Alors, je vais travailler là-bas. Dessous des chefs de service, je vais passer inspecteur. D'inspecteur, je termine, dans ce cadre-là, j'étais le fonctionnaire dirigeant des travaux sur la réhabilitation, le renouvellement de la voie ferrée. Matadi Kinshasa, on a renouvelé beaucoup de portions de la voie ferrée avec des collègues. C'était des travaux exécutés par la Réleuse Internationale Construction, qui est une entreprise italienne, dans le cadre du financement de la coopération italienne. Le temps de terminer ces travaux, je suis revenu à Kinshasa, je suis passé sous-directeur. Là, j'ai quitté la voie, la direction de la voie et voie des travaux. Je vais maintenant à la direction transport comme sous-directeur sous-directeur d'exploitation, trafic et tout ça. C'est là que je vais commencer à gérer l'exploitation ferroviaire, les trains, tout ça. Après, je serai nommé directeur de transport. C'est vraiment une montée graduelle. Je n'ai pas connu de saut des grades. Il faut dire que mon ascension était rapide aussi parce que tous les PDG que j'ai eu ont apprécié le travail que j'ai abattu sur l'entreprise. Alors, je serai nommé directeur de transport au niveau de la voie ferrée toujours, du chemin de fer et à la faveur des nominations par le conseil d'administration des nouveaux directeurs de départements. À l'époque, je crois que c'est Tambou Mouamba qui est ministre de transport et de communication, Kisanga qui est ministre du portefeuille. Il y aurait une mise en place et je serai nommé directeur de département. nous sommes vers les années 95 avant l'entrée de la favelle. Donc, vous avez gravé tous les échelons. Je suis nommé directeur de département au chantier naval. Maintenant, je quitte le chemin de fer qui est mon domaine de formation. Je vais au chantier naval et avec l'entrée de la favelle, tout ce que vous avez suivi comme film, tout ça, là, je suis directeur de département du chantier naval. Et à ce moment-là, c'est le thème mabal qui est le thème département de chemin de fer. Le thème mabal est nommé DG de l'ONATRA. Il me rappelle pour me demander de le remplacer pour récupérer le chemin de fer comme le thème département. Je vais récupérer le poste de thème pendant le chemin de fer. Je vais travailler. Après le chemin de fer, je vais aller dans le chantier naval. Le chemin de fer la première fois, du recevoir de l'exploitation, le chantier naval comme le thème département. Je reviens comme directeur du département du chemin de fer. Et après, j'irai comme directeur du département au port de Kinshasa. Et après avoir dirigé le port de Kinshasa, à la faveur sous-justement d'encore des mises en place, on me donnera comme directeur du département de la direction d'organisation générale de l'entreprise. Et bon, je suis resté là. Et puis, je me mettrai moi-même à la disposition des ressources humaines pour m'occuper un peu du football parce que... On en parlera. On doit aller très vite maintenant. Vous avez pris votre retraite à l'ONATRA, si je ne m'abuse. 36 ans de carrière. Et vous ne le faites pas. Dont 27 ans comme le département. Vous ne le faites pas. félicitations. Aujourd'hui, si ce n'est pas une indiscretion, vous êtes sur un projet pour relancer la mobilité dans la ville de Kinshasa. Si ce n'est pas rentrer dans le secret des dieux qu'on se sent en mari, qu'est-ce qu'on peut en savoir ? Ben, écoutez, là d'ailleurs... On fait un raccordement fraudulé rapidement. Vous venez de tenter de m'interviewer tout à l'heure. Je reviens d'ailleurs d'une réunion que nous avons eue dans les cadres du projet Métroquine à la primature avec différents ministères intéressés. Donc, je suis... Quand Métroquine est créée, avec comme actionnaire l'ONATRA, l'hôtel de ville et TCC, je suis désigné par l'ONATRA comme DGA chargé de questions techniques pour le développement technique de ce projet-là. Alors, j'ai pu travailler et j'ai pris ma retraite le 31 janvier de cette année au-delà de l'ONATRA. Donc, je n'étais plus apte pour représenter l'ONATRA parce qu'il faut un actif. Et j'ai obtenu le directeur général actuel qui a nommé deux personnes d'autres qui sont des amis que je connais d'ailleurs. Et la direction générale de Métroquine m'a demandé de rester, de continuer à coordonner toute la partie technique. Donc, il y a trois directions. Direction, voies et travaux, traction, matériel, signalation, activation et consorts et télécommunication. Donc, je suis maintenant dans le projet Métroquine comme coordonnateur technique de ce projet. Alors, tout simplement parce que il faut résoudre le problème de la mobilité dans la ville de Kinshasa. Métroquine apportera quoi à Kinshasa et à quel terme ? Métroquine est tenté de développer un projet le développement de la voie ferrée avec l'implantation de 300 kilomètres de voie ferrée dans la ville de Kinshasa. Ce qui existe, c'est les autres... C'est-à-dire que la première phase partira de la gare centrale vers les reports de l'actuelle voie qui sera modernisée. qu'est-ce que nous attendons par moderniser ? C'est-à-dire qu'on va refaire d'abord la plateforme complètement parce qu'il y aura double voie. Ça sera double voie, ça ne sera plus à voie unique. On va utiliser de l'armement constitué notamment le rail beaucoup plus lourd en technique. On appelle ça la masse linéique de 60 kg par mètre et sur des traverses en béton monobloc précontraints parce que l'actuel travail s'est utilisé à béblocher avec un traitoise métallique pose des problèmes en cas de déraillement et tout ça. Donc bref, nous sommes en train de moderniser la voie et la grande trouvaille sera que nouveauté, ce sera le rail avec l'écartement standard le 1435 mm. Quand vous allez en France un peu partout en Europe sous le plein international, c'est ça le standard de l'Union internationale des chemins de fer. Et avec cela, nous aurons l'avantage d'avoir des économies d'échelle parce que la voie que nous avons qui date des années 20 et quelques, 18, elle est à l'écartement métrique 1076. Et pour avoir du matériel neuf aujourd'hui, c'est problématique. Il faut fabriquer, il y a des surcoings, tout ça là. Et là, nous allons standardiser. Donc bref, ça sera la modernisation de la voie qui va permettre la meilleure mobilité de la population parce que si vous circulez dans la ville et que j'ai ça aujourd'hui, tout est engorgé. C'est saturé. Vous avez parlé des gares centrales. La deuxième phase, ça sera maintenant d'autres phases. En in fine, ça sera une boucle pour toute la ville de Kinshasa. Et les gares centrales qui tout cas, est-ce que ça, ça s'est passé ? Ça fera partie de la deuxième phase. Mais la première phase prioritaire maintenant, c'est quoi ? Parce que Kinshasa est constituée de cités d'ortoirs, Tchangwe consorts, et cités du travail, de versoirs, c'est la ville. Donc la mobilité entre les deux. Tchangwe, de ce côté-ci de Kitambo, dès qu'on va terminer cette phase-là, on va s'attaquer maintenant sur la partie qui va vers Kitambo. Mais en tout temps, les emprises de rail sont occupées, les gens ont construit. Vous avez raison, parce que c'est ça le grand débat. Mais malheureusement, heureusement, c'est que l'État existe. Si l'État existe réellement, l'État devra exproprier ces emprises pour les remettre sur le chemin de fer. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est un problème de l'État. Il faut exproprier et dédommager. Or, aujourd'hui, on ne peut pas financer un projet s'il n'y a pas des études sur l'impact environnemental des projets. Donc il y a des gens qu'il faudra délocaliser, il faut les réinsérer quelque part, les réinsérer quelque part, construire des maisons pour eux tous, il faut les dédommager ceux qui avaient du commerce et de suite. Donc c'est ça le problème, mais nous sommes en train d'évoluer très très vite. Consor Marie, vous avez été très brillant. Je crois que ceux qui vont découvrir votre biographie seront très étonnés parce que l'image qu'auraient de vous, président de FECOFA, mais surtout quelqu'un de très culturel dans le monde des musiques, pourquoi le côté, pourquoi, là on revient encore à Kinshasa, le côté intellectuel, le côté ingénieur n'a jamais été vendu autant que le côté jet set quinoise, et tout le reste. Qu'est-ce qui a fait que la balance soit en défaveur de ce côté scientifique ? Parce que j'ai un magnifique travail ici de fin d'études en chinois, c'est une première pour moi. Bon, écoute, remonter un peu plus dans l'histoire de notre pays. Nos années, qui étaient les premiers belgiquains, c'était des intellectuels qui nous ont ziés et les autres, c'est des musiciens dans leur moment perdu. Ils jouaient, lorsque Nicolas Sessi, tout ça, mais c'était des grands intellectuels parce que la culture, la musique est un mode d'expression culturelle. C'est un fait culturel d'un pays. Alors, nos années, déjà, c'est des intellectuels et nous avons été sur leur pas, c'est-à-dire étudier des bonnes études et ensuite, la vie doit être complète. La vie ne se limite par des connaissances livresques. Un intellectuel doit s'épanouir. L'épanouissement, la culture fait partie de l'épanouissement. La culture ne signifie pas seulement de lire les bouquins. C'est pas seulement ça. Il faut maîtriser la littérature, l'histoire de ce pays, ses cultivants, des différents domaines. Et la musique était un mode d'expression de la culture congolaise. C'était un mode d'expression. Quand il y a des décès, les gens chantent, ils dansent. Quand il y a des naissances, les gens... Donc, qu'il y ait des circonstances heureuses ou malheureuses, la musique a toujours été là. Maintenant, le problème, c'est lequel ? Le problème, c'est que le grand défaut de nous, quinois, c'est de ne pas privilégier l'intellect. c'est comme si nous avions peur de privilégier l'intellect. Quand tu vois nos vieux, les cabaïdes et les consorciés des camps intellectuels, vous comprenez ? Alors, maintenant, ce fait-là fait que la société vous tire vers le bas et les gens préfèrent rester dans le péjoratif, dans le superficiel et à ce moment-là, on ne privilégie plus l'intellectuel. et deuxièmement, il s'est développé un état d'esprit au niveau d'une certaine société congolaise qui n'a voyou, qui n'a danseur, qui n'a tout ça. Donc, ça annihile sa peur. Voilà. Ça annihile complètement tout ce qu'il y a comme formation intellectuelle. Complètement. Et donc, les gens ont développé d'une manière peut-être directe ou indirecte ce réflexe-là. Dès qu'on a fait un quinois assez injuste. Il y a tout qui est question dans la langue-là. Il y a Kinshasa par rapport à nous. Il y a Kinshasa par rapport à nous. Il y a Kinshasa par rapport à nous. Il y a un intellectuel. Il y a un travail afin d'études en chinois. Félicitations. Il y a un travail et il y a un travail et il y a un travail qui est en chinois. C'est la science. Mais c'est en chinois, je ne me retrouve pas. Mais les gens qui n'ont ce qu'il y a et ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans le milieu et il y a dans le milieu qui n'ont pas l'égard, dans le milieu et il y a laissière du milieu et il y a vraiment un monsieur léger. Est-ce que est-ce qu'il y a dans le milieu et il y a ce que vous allez en chinois ? Vous allez qui vous allez et vous allez vous y avoir et vous allez en chinoisant. Vous allez et vous allez et vous allez vous allez en chinoisant. c'est bon bon merci d'y aller à l'ingale au moins il parfait ça la camara et sa camara parce que moutouna mouton gata l'aïeux n'a n'est niéz à l'inaïe appartinent tiens au miroir moukalbib ou tout face à la bouillée à sa bouée mais elle s'allait forte pour approcher on s'allait faute et pour approcher et c'est vrai que d'une manière générale la banca n'est pas à bouillé et à bouillé et à bouillé et à bouillé mais tout ça va à efforter tu es par réellement néné nini batouana va vivre à ca et le konini basse à la kanavina et bango ce qui tout ça l'effort wana tu es paré classé moutouna moutou naïsika naïe alors danger zali wapi danger zali que puisque ba zubino na nivouana be ba yébité potentiel ni néo zango et même ce qui va baby aux apportations basa comme il m'y fait naïo parce que au salachua ya vina yo n'a l'albanon en français c'est l'excellence du minimum vital ça signifie que au coût en réalité nazar melanaï kala seng bouteille à bière n'a messa jamais et après l'action jamais au sommet bali babakissima voilà jamais c'est à dire que n'a n'a yo tokozana bongo moko il y en a 100 dollars la poche il y en a 100 dollars la poche il y en a le bidon n'a n'a kéna n'a matongé comme on appelait à l'époque rancain n'a n'a kéna n'a matongé au coutume à mista au sommet pelé 5 casier 6 casier le colamé sa bosa gomela bozo liangoulou bozo n'importe quoi vous comprenez mais on y en a 100 dollars n'a pétokabima y nato nous venons à 100 dollars n'a y n'a kéna n'a poulmane ou bien n'ontel le flèche n'a vanné n'a n'a pas de bord de la piscine n'a cinq mois coupes n'a n'a champagnes n'a sa omela c'est-à-dire y a l'air oubi magouna ou y a kouti aaaah vio n'as en soukandala or ce n'est pas ça et a choua ya vi et a pémakama bilamba et a choua ya vi na yo est-ce que yon dima ke omené vi na yo vaille ke vaille c'est-à-dire y a milan wa tout cela non t'angouane c'est l'écart il est au chocolat toi il n'a pas bien soin à tout cela mais tanguis gona et c'est l'écart ma peau polani imagina et zo dérangé parce qu'on dit que vous ne voulez pas vieillir bon y beaucoup toujours na forme et de l'eau bon t'es une ministre mais bayouji jibé zaïko à l'épauque du sarano émission mo polémique ba monia consens maré abina pouda na gata n'a pas le feu d'abatou et puis aux ara ya jibé gara baba wé rava jibé badol forate ya ya rara ya jibé poigny netia michel kabe ya il n'aura jibé il n'aura pas eu jibé les deux immortels toujours et toujours non non c'est à dire voilà le problème le problème c'est lequel bah musicien n'yosso basaba petit n'abisson ya nos aînés tel que ba wemba ba jossard tout ça là nous étions à son anniversaire dernièrement jossard fêter 70 ans ouais bah n'a pas eu j'étais sur place tout ça là mais j'ai réitéré encore mes voeux de nouvel de joie anniversaire tout ça là moi j'ai 65 ans donc différence à 5 ans mais n'a kadriya kikinois fort espéna mkolo alors donc na via moutou et sengélité au vent n'a kakandengi batu balingi yozala l'élo n'a moulou ya n'a 65 ans l'élo ba père naso ba vieux ba vieux nous avons dima kéé franco koufana 50 ans ma docteur nico j'ai 45 ans ma richard sur sa 64 ans on dit mangote parce que na mentalité n'a bison a mitou tous à vous n'a kalamoni basé ma vieux et puis basak na kak aï n'a spécificé d'abango balingi babi koum sami koumkoum kolo au monde même père moro de jabotibana à commune a mené vie n'éti a père moro boi c'est-à-dire à ligné kaya mitia vieux or nous avec le l'épanouissement le développement aujourd'hui t'oboye tout justement qu'au vieillir dans la tête parce que la jeunesse c'est d'abord la tête nous refusons de vieillir dans la tête et en refusant de vieillir dans la tête ça s'exprime à travers tout ça là tu te donne une discipline moi j'ai fait du sport chaque deux jours j'ai ma petite salle de gymnastique ma sac à sport chaque deux jours ça signifie que j'ai fait un effort pour me maintenir en me maintenant j'ai renforcé mon unité corporelle je suis physiquement et puis nous on a fait des choses et c'est une bonne journée tu vas pas te perdre dans des conjectures par exemple tout ça là il faut toujours oser là oser là comme on dit up to day en anglais oser toujours à jour oser toujours à jour alors alors maintenant les qui n'a pas jibé comment les qui jibé comment on va te bâtir dans la vie nous avons besoin de choua musicale comment on va te faire et c'est une bonne journée c'est vous la même chose ce sont des amis ce sont des aînés en anglais c'est celui que les gens endurent aujourd'hui que des gens nous avons développé d'abord la sympathie les gens sont régroupés n'est ce pas et ensuite il y a un effet qui m'avait beaucoup touché c'est quand l'AFDEL entre l'AFDEL entre j'ai aussi ma cabouane mais le PTJB a été diabolisé présenté même par quand on a vu sa musique présenté par Kabila le père qui a eu la musique et c'était notre jeune frère les amis vous savez que nous avons de bonnes relations avec Fabien Maréchal on a toujours de très très bonnes relations et le PTJB a été martyrisé au point où il était au point d'abandonner la musique et ça nous avait choqué tel que Ngaï, Michel Samy Mikobi avec d'autres amis nous avons porté le PTJB comme dit la Bible prends quoi ? lève-toi et marche lève-toi et marche et nous avons commencé nous avons repris ensemble on a cheminé on a poussé le petit le petit a remonté cette étape nous a permis de raffirmer davantage parce que c'est dans le malheur qu'on connait les bons amis c'est dans le malheur qu'on connait les bons amis et dans l'injustice on choisit l'injuste pour pouvoir l'encourager vous comprenez ? alors donc comme il était le martyrisé il fallait le repousser tout ça là tout 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 et c'est resté et puis c'est quelqu'un qui n'est jamais un gras dans sa vie et qui vous a bien rendu cela à travers tous les Mabamba il continue à nous le rendre il y a Consahoma il y a Michel Kabea Golf Mimani même s'il n'est plus de ce monde voilà 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 un petit exemple le golf n'est plus de ce monde il n'est plus de ce monde il n'hésite jamais c'est à dire que novembre 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 tu comprends ? donc il se rappelle du bienfait de ces gens là dans son existence et ça c'est beaucoup la reconnaissance et la loyauté dans les amitiés c'est quelque chose les autres petits sont mes petits aussi vous comprenez c'est vrai que l'herbe à sa racition nous avons pris fait et cause pour jb c'était clair adolphe c'est comme un fils pour moi adolphe c'est comme un fils il est resté comme un fils bon